Sous-titrage Société Radio-Canada ma camo ma collègue à kuna nabo sanaté au thalapic à congo de l'océan bt ya ce qu'on a dit qu'on connaît ça à taba mendelec ma coquette à la congo de l'eau pression regardez moi c'est lui là regardez moi c'est lui là où regardez moi c'est lui là fils du diable il ressemble à son papa il ressemble à son papa oh il ressemble à son papa un lycifer qui t'a dit de mettre un doigt dans la soupe des autres chez toi la soupe n'est pas bonne ou comment tu dis tu es serviteur de dieu mais tu parles sans bible macoso démon macoso sorcier ma cosso charlatan ma cosso magicien ma cosso n'okie ma cosso imboa ma cosso mouibi ma cosso nchor regardez moi c'est lui là regardez moi c'est lui là où regardez moi c'est lui là mon fils du diable il il ressemble à son papa il ressemble à son papa oh il ressemble à son papa lucifer qui t'a dit de mettre ton doigt dans la soupe des autres chez toi la soupe n'est pas bonne ou comment tu dis tu es serviteur de dieu mais tu parlais sans bible macoso démon macoso sorcier macoso charlatan ma cosso voleur ma cosso n'okie ma cosso mouibi ma cosso motua sima ma cosso nchor bien l'aimé dans le seigneur libo otan anzambé batou y esso akoufela banou y esso y abissou bien l'ouï zambé a pas vous l'avez-vous-vous-vous-vous-vous-zomi au nom de jésus-christ bien l'aimé dans le seigneur aujourd'hui bien l'aimé je suis venu vous présenter ce monsieur ce monsieur c'est un faux prophète un faux serviteur de dieu on il s'appelle marc osso ici il s'appelle marc osso camille marc osso bien l'aimé un charlatan un voleur un vendeur d'huile ils vont de l'huile au nom de jésus-christ or nous nous sommes dans la nouvelle alliance bien le seigneur et c'est un faux serviteur de dieu un charlatan bien l'aimé avant de commencer avant même que je prie bien l'aimé regarder d'abord cette vidéo et après nous allons partager au nom de jésus-christ tous les autres cartons que vous voyez voici les activateurs 1500 activateurs ce petit truc ce petit truc que vous voyez là c'est ce qu'elle est juste qu'ils utilisent regardez ça ne compte pas c'est juste qu'on est tout tu mets là tu peux mettre chez ta mère tu peux retirer la boule mettre quelques gouttes dans de l'eau dans le son tu as dit tu prends l'eau dans le son et tu mets quelques gouttes coactivateur présente toi de n'importe quel qui t'as fait business tu peux pas te présenter quelque part et le mot non ou te le diras la preuve je suis un témoignage vivant regardez moi c'est lui là regardez moi c'est lui là où ça vient à l'eau de mène à peine verité de verivisions de révarevato pour l'abattre tout le monde est sur le fait la bien l'aimé dans le seigneur on s'en a bala bala baie le bien l'aimé à ou à mou yi des athées de faux serviteurs boue basali qui donne le seigneur bien l'aimé à moni davoun de la yambou et tout au pas cela m'a commis au nom de jésus-christ et t'en a le dieu désarmé merci papa pour le ministère merci papa pour la grâce que tu nous a accordé, papa, de parler de ta part. Papa, je laisse ce message entre tes belles, saintes, tes mains, papa. Édifie tes enfants et délivre tes enfants qui se séparent avec des faux serviteurs, papa. Papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bienvenue, le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de ce monsieur, un faux serviteur de Dieu. Il vient de la Côte d'Ivoire. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, je vous salue parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui nous suivent, même ceux-là qui travaillent aussi avec moi qui me parlent aussi souvent de ce monsieur, un charlatan, un faux serviteur de Dieu. Bien aimé, il vient dans les réseaux sociaux pour parler même de musiciens. Il est comme dénilé si ce sont des faux serviteurs de Dieu parce que Dieu nous a envoyés, bien aimé, pour prêcher la bonne nouvelle, pour ceux qui sont dans le ténèbre, pour qu'ils quittent le ténèbre. Alors ce musicien-là, ce sont nos frères qui sont dans le mal. Ils vivent dans le mal, ils vivent dans le péché, ils vivent dans la fornication. Ils font des sacrifices parce qu'ils sont encore avec le diable. Parce que moi, si j'étais musicien, monsieur Makosso, moi, on m'avait demandé de sacrifier 48 personnes. Et il fallait que mes enfants, mes filles, que je commence à sortir avec mes filles, voilà, de sortir avec mes filles, d'avoir des rapports avec mes enfants. Voilà ce qu'on m'avait demandé. Et d'avoir des rapports aussi avec des garçons comme moi. à y avoir des rapports aussi avec des animaux, des chiens. Voilà. Pour avoir du succès. Alors mes frères-là qui sont encore dans le monde, ils font cela. Alors comment toi, tu viens les appuyer dans le mal ? Nous, notre souci, quand nous nous dénonçons les fallis, les confis, tous ces gens-là, ça nous fait même mal. C'est par amour que nous faisons cela pour que ces gens-là quittent le mal. Parce que moi aussi, j'étais parmi eux et Dieu m'a fait grâce. Alors des gens comme toi, je t'ai putoie parce que tu es un petit mec. Des gens comme toi, ou Marcosso, comme les Denilesi, des faux serviteurs de Dieu comme vous, des envoyés du diable. Et vous êtes là pour que les fallis, les ferriers, les inosbis, et tous ces gens-là comme les Didier Afan, voilà. Vous êtes là pour que ces gens-là aillent en enfer. Parce que votre papa vous envoyait. Camille Marcosso. Voilà, vous avez vu la vidéo, bien-aimé, il a fait des ventes de l'huile, bien-aimé, dans le Seigneur. Or que nous, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu vas, si tu prends ta Bible dans Exode 30-22, là je demande à Marcosso de prendre Exode 30-22. Là, on explique. Tu commences Exode chapitre 30, tu lis tous les chapitres. M. Marcosso, là tu vas voir, on nous explique comment pour faire l'huile d'onction. Il fallait une composition de cinq produits pour avoir de l'huile d'onction. Alors ce que toi tu vois là, c'est quoi ? C'est quoi ? Oh les Juifs, oh Israël. Mais tous les faux serventés quand ils vont en Israël là-bas, ce sont des gens qui pratiquent, qui sont dans, comment on appelle ça, la magie. Tabac de Juifs. Voilà. Des sectes. C'est pour vous amener en enfer. Désolé mais, tu n'as pas besoin de l'huile, tu n'as pas besoin de croix, tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas envie de gêner. Désolé mais, toi tu es avec Jésus. Jésus a tout pris à la croix. C'est au nom de Jésus Christ que tu l'es sauvé, mon frère, ma soeur. Ne suivez pas ces gens-là. Ce sont des charlatans, les envoyés du diable. Je vais lire un verset vite fait. Je vais lire un verset. Je suis dans, je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. J'aime bien ce verset. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. J'ai eu le nom de Jésus Christ. Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement des brébis. Mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà leurs fruits. Voilà leur façon de s'habiller. Voilà leur façon de parler. Regardez comment ils vivent, ces gens-là. M. Macron aussi, il passe à la télé, il passe sur les réseaux sociaux, sans même une Bible, sans même un verset biblique. Mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur du diable. Il a une mission de vous amener en enfer. Et il est dans des réseaux sociaux. Il lui-même, il s'est dit, il est youtubeur, il est le numéro 1, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un fichu du diable. Il est dans un bel tabac de la pancréa. Il est dans un bel tabac quand il fait foi. Il est dans un déboîté, même pour le dadant. Faux serviteur de Dieu. Des employés du diable. Et voilà, il passe encore dans les réseaux sociaux. Bien aimé, je vais lire encore un verset. Je vais lire encore un verset. Bien aimé. Je suis dans Acte. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Versets 11 à 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre leader, notre modèle. Bien aimé. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien aimé, c'est au nom de Jésus-Christ que ta maladie va quitter ton corps. C'est au nom de Jésus-Christ que la bénédiction marchera avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que tu seras guéri. C'est au nom de Jésus-Christ que tu seras sauvé. Ce n'est pas au nom d'un pasteur. Pas au nom de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais ne s'il veut pas ces charlatans, mes frères en Côte d'Ivoire, mes sœurs en Côte d'Ivoire, ne s'il veut pas cette personne-là. Ils viennent souvent même en Europe. Un jour, j'étais à Liège chez une sœur, une camerounaise et la sœur m'est parlé de ce monsieur. Il récolte de l'argent d'un aimé. Un menteur, un magicien d'un aimé dans le Seigneur. Je vais lire encore un verset. M. Marcoso, il s'est dit révérend. Donc, c'est le seul Jésus qui est révéré. Voilà. C'est Jésus le révérend, le révérend. C'est le seul qui est révéré. Ce n'est pas ce genre-là. Écoute ce qu'on va lire. Je suis dans quel verset encore? Dans Jean. Voilà. Dans Jean. Écoute ce qu'on va lire dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 24, je crois. Jean chapitre 4, verset 24. Il est où? Voilà. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 24. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Mais nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Nous ne sommes plus. Donc eux, ils sont là pour demander la dîme, pour construire les églises bâtiment. Bien aimé, ce sont des serviteurs de ventre. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Écoutez ce qu'on va lire encore ici. Bien aimé. Je suis dans Luc. Ça, c'est pour toi, charlatan. Faux serviteur de Dieu. Nous sommes dans Luc. Écoutez ce qu'on va lire dans Luc. Oui, Luc. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Vous êtes où? Luc, voilà. Voilà. Ici, Jésus, après la croix, après la croix, Jésus, il venait encore parler avec ses serviteurs, ses disciples. Écoutez ce que Jésus avait dit à ses disciples. Je l'ai entendu, Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Je dis bien tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures. Mais toute la Bible ne parle que de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare. Jésus-Christ a dit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça dit, toute la loi de Moïse ne parlait que de Jésus-Christ. C'est pour ça que les prophètes disaient ainsi dit l'éternel. ainsi dit l'éternel. Mais quand Jésus était venu, Jésus ne disait pas ainsi dit l'éternel. Jésus disait en vérité, en vérité, je vous le dis. Ça dit, c'est lui-là qui avait envoyé le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a tout accompli à la croix. Bien-aimé. Monsieur Marcosso, donnez-moi un verset. Un verset là où un disciple de Jésus a donné la Bible. Il n'y a pas. Nous, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimé. Ne suivez pas ces charlatans. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Bien-aimé. Toute la Bible parle que de Jésus-Christ. Même l'abîme, c'est une révélation. C'est Jésus. Même les offrandes qu'on vous demande, les offrandes. Les offrandes, c'est quoi ? Ça dit Dieu était Dieu. Il était Dieu en haut. Il est descendu. Il s'est fait homme. Il s'est fait offrande. Bien-aimé. Il est venu pour nous sauver. Alors ce que Dieu nous demande, devions-y une offrande pour lui. Enlève la gloire que tu as dans le monde. Enlève tes... Donc, tu te crois, tu te prends pour le numéro un. Enlève tout ça. Fais-toi pitié pour Dieu. C'est ça qu'on appelle le brisement. Voilà. Voilà. Monsieur Makoso allait voir Jésus quand il était dans le monde. Et voilà maintenant Jésus. Ça dit, je suis devenu une offrande pour mon Dieu. Bien-aimé. Si tu ne deviens pas une offrande, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Bien-aimé. Seigneur. Ça, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Bien-aimé. Ils sont là pour détruire, pour détruire vos âmes, pour vous amener en enfer. Voilà. Et voilà, il y a encore un autre dossier. Makoso, ce monsieur, ce charlatan Makoso, il est venu intervenir dans l'histoire de Fali, et puis de mon jeune frère Fali, et puis de ses femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Son ex et puis sa femme actuelle. Voilà. Et le monsieur, il vient, il commence à inciter l'autre, mais toi, en tant qu'homme de Dieu, il sort comme ça, sur le milieu du village, conseille Fali, conseille Nana, conseille Niki, mais tu ne vas pas venir pour inciter l'autre. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Même quand Fali voulait jouer ici à New Arena, tu étais venu pour que Jésus Fali joue. tu es là pour Fali dans le mal. Je vais lire encore un vers. Voilà. Tu ne lis jamais de Dieu. Tu sais même lire la Bible, toi. Il faut servir de Dieu. Attends, je vais encore lire. C'est quoi le verset de Corinthien. Voilà, c'est dans la tête. De Corinthien. De Corinthien. De Corinthien. De Corinthien. Chapitre 6, verset 14. Je lis en nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le jug étranger, sous un jug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quel y a-t-il des commets entre la lumière et les ténèbres ? Voilà. Qu'y a-t-il des commets entre la lumière et les ténèbres ? Voilà. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle et avec la fidèle ? Quelle part ? Nous nous sommes des fidèles. Nous nous sommes des rachités de l'éternel. Les mises c'est là. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais ce sont nos frais. Mais ils sont encore dans le monde. On ne peut pas les appuyer dans le mal. Nous nous sommes là pour dire la vérité. Tu sais pourquoi les apports des Christ pourquoi ils ont été décapités ? La plupart entre eux. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils disaient la vérité. C'est que même Paul et Père étaient en prison. Parce qu'ils disaient la vérité. La vérité blesse mais elle délivre. C'est-à-dire nous parlons comme ça. C'est pour délivrer nos frais qui ne sont pas dans le monde. Voilà. Mais c'est Marcoso, charlatan, fils du diable. Comment tu ressembles à ton papa ? Lucifer. Il va augmenter comme Lucifer. Faux serviteur de Dieu. Même notre jeune frère Didier Raphaël. Regarde comment il est mort. Tu vas dire qu'il est au ciel. Tu vas dire que toi Didier Raphaël est au ciel. Tu veux dire ça ? Parce qu'il n'y a pas plus ce petit dans le mal. Tu te disais même que tu étais c'est quoi ? Comment on appelle le groupe des Didier Raphaël ? Les Chinois qui te disaient même Chinois ? Et aujourd'hui tu t'es dit Wario ? Mais tu es malade. Tu es malade mon dad. Tu es malade. Marcoso, tu es malade. Et puis tu passes pour inciter les femmes. Les femmes congolaises. Moi je ne peux jamais inciter les femmes Ivoiriennes. Ce sont nos soeurs. Tu ne peux pas inciter les femmes comme ça gratuitement. Si tu veux dénoncer, dénonce le mal mais tu ne peux pas dire les bêtises que tu as dit dans ta bouche et tu dis que les Congolais ne parlent pas Lingala et ne parlent pas français. Monsieur Marcoso en m'écoutant parler comme ça et toi quand tu parles c'est comme si tu sentais comment je parle. Nous aussi nous parlons Lingala parce qu'on aime notre Lingala. On aime notre Lingala. Les Congolais s'aiment entre eux malgré qu'il y a des problèmes entre nous mais les Congolais s'aiment entre eux. Moi je travaille. Bien qu'il y a un Congolais un nouveau qui vient il cherche tous ses frères Congolais. L'Ingala est banni. Mais j'ai des frères Ivoiriens aussi tu dis à l'Ivoirien tu vois le danse un Ivoirien. Mais non je ne vais pas critiquer les Ivoiriens. Nous les Congolais les Zahirois ça veut dire mon Boutou nous avait laissé une richesse. Mon Boutou quand il disait Papa Bomoko Ecolo Bomoko ça veut dire qu'un seul Papa un seul pays une seule langue ça veut dire nous les Congolais que tu sois mon Luba que tu sois mon Congo que tu sois mon Soyele que tu sois mon Ngala que tu sois je ne sais pas quoi là mais quand on se retrouve on parle Linguala on aime notre Linguala mais les Français on parle français. Monsieur Marcoso reprends-toi tu iras en enfer reprends-toi faux serviteur de Dieu fils du diable reprends-toi reprends-toi je vais lire un verset Marcoso des charlatans comme ça là vous êtes un peu un peu de pancréas vous êtes un peu un peu de pancréas vous êtes un peu un peu de poings d'Adam bien aimé dans le Seigneur à vous dans un « à vous » pour avoir sa vidéo vous n'avez pas à vous vous n'avez pas à vous pour avoir sa vidéo en s'abonné au nom de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur je voulais dire quoi voilà je suis dans Romain monsieur moi j'écoute ce verset Romain Romain chapitre Romain chapitre Romain chapitre 8 j'aime bien ce verset Romain chapitre 8 voilà Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 verset 1 je lis au nom de Jésus Christ notre leader notre modèle il n'y a donc maintenant aucune connexion pour ceux qui sont en Jésus Christ je répète ce verset il n'y a donc maintenant aucune connexion pour ceux qui sont en Jésus Christ mon frère Ivoirien, ma soeur Ivoirien là où tu es en Côte d'Ivoire au nom de Jésus Christ tu es sauvé il ne faut pas suivre ces charlatans ils sont nombrés là-bas en Côte d'Ivoire même si nous au Congo ils sont nombreux ce sont des faux serviteurs de Dieu ce sont les serviteurs du diable ils sont là pour vous détruire Jésus Christ nous a sauvés Jésus Christ s'est donné la croix pour nous Alléluia, Dieu oh Dieu a porté un corps il est venu bien aimé pour toi et moi bien aimé dans le Seigneur il a fait couler son sang Jésus Christ est mort pour nous il a dit à la croix tout est accompli qui veut encore te ramener dans la loi de Moïse qui veut encore te ramener bien aimé dans des sacrifices bien aimé dans le Seigneur il a pris tout à la croix nous sommes sauvés ce que Dieu nous demande c'est la repentance voilà le message du temps de la fin c'est la repentance que veut dire la repentance le retour vers Dieu l'abandon du péché point barre ce que Dieu nous demande point barre c'est pas aujourd'hui je suis en gêne au demain je suis en gêne oh bien aimé dans le Seigneur alors la personne qui est en régime c'est lui qui est en régime c'est pour Dieu aussi n'importe quoi tu peux être en régime il y en a les autres il mange soit parce qu'il est en colère je ne sais pas de quelque chose comme ça il y en a aussi si tu vas aller chez le médecin il te dit comment on appelle ça le médecin te dit sois agent alors que ça va avec Dieu est-ce la nourriture la nourriture des enfants de Dieu est-ce que c'est à manger la nourriture des chrétiens c'est quoi la nourriture des enfants de Dieu c'est la parole le pain qui est descendu du ciel voilà la nourriture des enfants de Dieu quand vous dites la sainte saine sainte saine ils achètent le pain dans les boulangeries chez les païens ils achètent du vin des gis d'orange des gis de raisin ils n'ont pas compris la parole bien aimé le pain le pain c'est la parole le vin c'est le sang le fruit de la connaissance de la parole de Dieu oh bien aimé et l'eau l'eau c'est la foi bien aimé dans le Seigneur ce n'est pas le pain physique ce n'est pas le vin physique ce n'est pas les gis de raisin bien aimé alléloi bien aimé dans le Seigneur oh que Dieu vous fasse grâce bien aimé soyez délivrés au nom de Jésus Christ ne suivez pas ce Marcoso le charlatan Marcoso c'est un charlatan Marcoso fils du diable Marcoso tu iras en enfer je te dis de te rependre repends-toi sinon Dieu va te frapper Marcoso repends-toi au nom de Jésus Christ bien aimé séparez-vous du Seigneur attends je vais lire encore un verset et on va le tirer pour aujourd'hui voilà un dernier verset un dernier verset dans deux corétiens deux corétiens deux corétiens et on a fini pour aujourd'hui deux corétiens chapitre 6 deux corétiens chapitre 6 voilà deux corétiens chapitre 6 je lis euh euh voilà deux corétiens chapitre 6 6 je vais je commence dans le verset 15 16 je lis le nom de Jésus Christ quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles bien aimé les temples de Dieu ce ne sont pas des bâtiments c'est les idoles les temples de Dieu c'est ton corps un corétiens chapitre 3 verset 16 mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous bien aimé même le baptême d'eau ce n'est pas l'eau c'est Jésus qui te baptise Jean-Baptiste a dit moi je vous baptise d'eau mais c'est lui qui viendra après moi lui vous baptisera du feu et de l'esprit saint bien aimé c'est Jésus nous sommes à ce temps-ci c'est Jésus qui baptise Jésus qui te baptise bien aimé du Saint-Esprit et du feu c'est quoi le feu le feu c'est quoi c'est le brisement ils vous mettent dans l'eau parce qu'ils ont lu ils ont lu dans la parole baptiser d'eau c'est ça ils vous mettent dans l'eau mais Jean-Baptiste a dit il vous baptisera aussi du feu pourquoi ils ne vous mettent pas dans le feu qu'ils allument le feu qu'ils vous mettent dedans qu'ils vous mettent dedans là ils ont compris que non là il y a une révélation bande des païens marquant son fils du diable bien aimé écoutez ce verset quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes les temples de Dieu c'est nous nous sommes les temples de Dieu vivants comme Dieu l'a dit voilà comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'eux j'ai déjà dit écoutez et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est un pire et je vous accueillerai et je vous accueillerai bien aimé un dernier verset un dernier verset un dernier verset je suis dans je suis dans je suis dans je suis dans voilà acte chapitre 17 verset 24 j'ai lu au nom de Jésus Christ le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre je parle de la part du Seigneur bien aimé n'habite pas dans des temples faits de mes dômes Dieu n'habite pas dans des temples faits de mes dômes bien aimé quittez ces églises bâtiments église église veut dire église église ne veut pas dire un bâtiment église veut dire un peuple mis à part il dit même dans la vie qu'on parle de l'église avec avec un majuscule église ce n'est pas un bâtiment église c'est un peuple mis à part non là les gens qui ont quitté le monde qui ont quitté la drogue qui ont quitté la vie la vie charnelle la sorcellerie l'ivronnierie bien aimé les gens qui ont quitté le mal et ces gens là c'est ça l'église et Jésus a dit il vient d'aller chercher son église bien aimé et dans Jérémie écoutez ce que la parole déclare maudit l'homme qui s'y confie dans l'homme bien aimé confie-toi à l'éternel nous sommes au temps au temps de l'esprit bien aimé c'est le temps de la grâce Jésus a tout pris à la croix bien aimé reste avec Jésus sépare-toi des gens là des faux serviteurs de Dieu Marcoso tu es maudit tout ce que tu fais ça c'est pas que tu es maudit moi je ne te maudis pas mais ça c'est pas que tu es maudit tout ce que tu fais là c'est la malédiction tu marches avec la malédiction toi tu ne marches pas avec Jésus Christ et Dieu va te frapper Dieu va te frapper Marcoso faux serviteur de Dieu laisse Fali Fali c'est notre je suis mon jeune frère moi je veux que Fali aille chez Christ si aujourd'hui Fali nous quitte il va aller où ? il va aller où ? vous appuyez les gens dans le mal regardez ce que vous avez fait à Didier Arafat surtout toi fils du diable bienvenue Seigneur voilà il fallait que je parle en français parce que ce monsieur ce charlatan dit que nous on ne sait pas parler français allélui nous on aime bien parler lingala lingala allélui bienvenue soyez bénis au nom de Jésus Christ nous on aime bien nous on aime bien visiter nous on aime bien nous on aime bien nous on aime bien au nom de Jésus Christ Amen Je ne me turtles je ne peux pas conféte Je m'appelle ma collègue, je suis à l'aise. Tu es à l'aise de la Pégétale? Tu es à l'aise de la Pégétale? Oui, ça c'est à l'aise de la Pégétale. Alors, tu es à l'aise de la Pégétale.